Parce que s'habituer voudrait dire que, à la fin, ça n'importe plus. Non, je pense qu'au contraire, à chaque occurrence, on enregistre un trauma qui s'accumule et qui donne à l'arrivée, justement, des gens sans foi ni loi. Et qui font que, lorsque Barbecue dit qu'il est un produit du système, il est un produit de ça. Il est un produit de cette récurrence d'une violence aveugle et qui finit par paraître banal. Mais au fond, il y a toujours un déchirement. Alors, moi je pense, la raison pour laquelle j'ai hésité à définir le mot balai, c'est parce que le mot est ambigu. Il renvoie déjà à une connotation sexuelle évidente, c'est un pénis, un zizi au clair. En érection. En érection. Mais ce qu'il y a, ce que ça révèle en finigrane, c'est la violence des rapports sexuels. La violence faite aux femmes en Haïti. Donc l'idée que punir les brigands, c'est leur donner du sexe. C'est les... Vous voyez, donc l'image est ambigüe. Mais la vertu quand même de ceci, c'est qu'il y a une sorte d'euphonie avec le bois gaïment. Bois gaïment, qu'est-ce donc ? Bois gaïment, c'est en août 1791, l'épisode de soulèvement général des esclaves à Saint-Domingue qui va déboucher sur l'indépendance d'Haïti. Bois gaïment, c'est-à-dire un symbole d'espoir, un moment de soulèvement fier et solennel pour la liberté. C'est-à-dire que Bois-Calais, c'est l'inverse. C'est le peuple qui, dans le désarroi total, ne se soulève pas, mais se fait justice soi-même, avec toutes les dérives, les erreurs, les règlements de comptes, les innocents qui sont passés par les armes, qui sont possibles. Donc, moi je vois dans le Bois-Calais le signe justement de la... qu'on dit souvent d'Haïti, le Bois-Calais, c'est le dernier clou sur le cercueil de l'État. C'est-à-dire que c'est signe qu'il n'y a plus de force avec le monopole de la violence légitime, capable de dire que nous, nous punissons un bandit parce qu'il a commis une infraction. Aujourd'hui, les hommes politiques, les hommes d'affaires, toute personne qui a un intérêt quelconque à protéger, recrute des hommes armés. Alors maintenant, on pourra se poser la question, à partir de combien d'hommes en arme est-ce qu'on est un gang ou simplement une agence de sécurité ? À partir de quel calibre d'armes est-ce qu'on devient un gangster au lieu d'être un agent ? Donc, c'est cette confusion des genres. Ce maelström qui me fait parfois considérer Haïti, comparer Haïti à un trou noir dans la graille. Un trou noir au sens cosmique, au sens d'un vortex destructeur qui absorbe toutes les forces vives. Et c'est pour ça que nous, on s'est enfouis. Moi, je me considère, malgré mes 30 ans d'enracinement en France, malgré toute la fierté que j'ai aussi à m'être enraciné ici, mais quand même un sentiment d'avoir fui, un sentiment de honte, parce que moi, j'ai quitté Haïti le 17 décembre 2019, à motocyclette, pour passer des barricades, pour arriver jusqu'à l'aéroport. Et lorsque j'arrive à Paris, le 17 décembre 2019, en pleine crise de gilets jaunes, j'ai traversé à Paris, pas à motocyclette, mais avec mon sac à dos à l'épaule, en plein hiver. Je me suis dit, en fait, il y a une sorte de continuité des luttes entre Paris et Port-au-Prince. Ça m'a beaucoup étonné. Ce matin, quand vous êtes arrivé, par le train de Paris, Paris-Bont-Parlas, Brest, vous avez pris des nouvelles d'Haïti, de Port-au-Prince, et vous m'avez dit, vous m'avez dit que votre quartier, là où vous êtes né, Tabar, et bien les gangs l'assiègent totalement. Vous pouvez juste nous dire ce qui s'y passe exactement. Alors, moi j'habite dans un quartier de Port-au-Prince qui est comme souvent dans les fougours de ces capitales métropoles du Sud. D'accord ? Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ici un « get it community », c'est-à-dire l'autissement fermé avec tout autour des millions d'hommes. Je traverse des bidonvilles pour rentrer dans ma concession qui n'est pas une concession de luxe mais qui est quand même mieux loutie que les voisins d'à côté. C'est donc considéré comme un quartier privilégié et les gangsters qui opèrent dans la région ont décidé de mettre des barricades, de bloquer donc la sortie unique de cette concession, de ce lotissement fermé et ils filtrent les passages. Donc maintenant il faut payer une taxe pour entrer ou sortir et c'est un, comment dire, cela peut paraître nouveau mais c'est exactement comme cela que l'on fonctionnait en France, en Europe sous la féodalité. Qu'est-ce que c'est que les gangsters ? Ce sont des petits vassaux qui ont rompu le banc et qui n'obéissent plus aux seigneurs, qui ne rapportent plus les produits de la dîme ou de la capitation et qui font régner la terreur. C'est-à-dire, Haïti est dans un état de féodalisation avancée qui fait que, moi personnellement, je n'ai pas d'espoir. Une des conséquences, une des conséquences, c'est terrible, c'est qu'il y a des cas, de très nombreux cas de malnutrition. C'est terrible.